Générique Écoute, écoute. Bonjour, après une interruption due au Covid-19, nous reprenons ces podcasts hebdomadaires sur l'actualité stratégique et nous allons parler aujourd'hui économie. Économie avec Sylvie Matteli, directrice adjointe de l'IRIS, pour savoir en fait, le monde s'est mis à l'arrêt, c'était l'arrêt de la mondialisation. Est-ce que vous pensez, Sylvie Matteli, qu'on est dans une crise durable ? Est-ce que le monde va repartir ? Est-ce que cette crise économique que nous connaissons est passagère et que les choses vont rentrer dans l'ordre d'ici quelques semaines ? Ou est-ce qu'elle aura un impact fondamental et structurel sur l'économie mondiale ? Alors, il faut d'abord préciser dès le départ que c'est une crise économique d'une nature très particulière parce qu'en général, quand il y a une crise économique, c'est un krach boursier, il y a un défaut de l'économie, il y a eu un moment, un mauvais moment à passer pour l'économie avec des conséquences financières ou économiques. Là, on est sur une crise, tout allait à peu près bien. La croissance économique avait certes ralenti parce que la Chine avait ralenti, parce que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais rien d'inquiétant d'un point de vue économique et d'ailleurs, les marchés financiers se portaient mieux que jamais et particulièrement aux États-Unis. Donc, on est sur une crise économique qui est liée à un phénomène totalement extérieur et c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Le plus proche qu'on ait pu connaître, c'est peut-être des périodes de guerre. C'est pour ça que beaucoup ont comparé ça à des économies de guerre parce que c'est véritablement ce qui se rapproche le plus de ce qu'on est en train de vivre. Tout ça pour dire qu'en comprendre les conséquences économiques est extrêmement compliquées parce qu'au fond, il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a le scénario le plus optimiste, c'est pendant deux, trois mois, les gens ont été confinés. Pendant plusieurs mois, l'économie n'a pas tourné. Donc, il y a une frustration de consommation et il va y avoir un rattrapage très rapide. Et au fond, certains, il y a encore quelques semaines, prévoyaient, le FMI en tête d'ailleurs, qu'en 2021, on récupérerait. Si vous regardez les prévisions de croissance économique, par exemple au Royaume-Uni, il y a encore une dizaine de jours, la Banque d'Angleterre explique que le PIB britannique va se contracter de 14% en 2020, mais qu'il va rebondir de 15% en 2021. Donc, les institutions financières internationales, un certain nombre de gouvernements partout dans le monde ont opté pour ce scénario de, au fond, tout va redémarrer comme avant, une fois qu'on n'a plus peur du Covid et on va rattraper le retard en deux, trois ans, ça va aller très vite. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent aujourd'hui de douter et de ce scénario très optimiste, le redémarrage de la Chine qui est quand même assez poussif. Et pourquoi le redémarrage de la Chine est assez poussif ? Parce que dans cette affaire-là, il y a une prise de conscience des consommateurs, il y a certaines hésitations aussi de la part des banques centrales, de la part des gouvernements, sur la façon de soutenir. Et puis, il y a un coût de cette crise, le coût en termes de dépenses publiques, en termes d'investissement public, qui va fortement peser, et probablement peser durablement. Et pour le coup, encore une fois, comme on est dans une crise totalement méconnue, on a du mal à estimer tout ça. Or, en économie, on n'aime pas l'incertitude. L'incertitude affecte la confiance. Et s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de croissance économique et la reprise est compliquée. Alors, il y a un petit bémol dans cette analyse-là et il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre dans cette analyse-là, ce sont les marchés financiers, qui, eux, parient sur une reprise très rapide et donc sont en train de monter depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une constante dans toutes les crises, quelle qu'en soit la nature, depuis 50 ans, c'est que les politiques monétaires et budgétaires qui ont été mises en place ont systématiquement soutenu la prospérité des marchés financiers. Et eux parient que ça va se reproduire également avec cette crise économique. Est-ce qu'il y aura un changement des types de consommation ? On parle beaucoup de relocalisation, on parle beaucoup aussi d'une consommation plus sobre, plus verte. Les gens se sont habitués à vivre avec moins pendant quelques temps. Est-ce qu'on va déboucher sur un monde tout à fait différent ou est-ce que finalement, très vite, on va reprendre les mêmes habitudes ? Alors, il est probable que très vite, on reprenne les mêmes habitudes. Mais encore une fois, c'est difficile à dire aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui, dans le cadre de cette crise et surtout du confinement qui leur a été imposé, se posent vraisemblablement un certain nombre de questions sur leur vie, la façon de vivre, leur volonté. Il est difficile aujourd'hui de savoir si ça représente un nombre significatif de personnes et si ça va conduire à changer le monde ou si, au contraire, c'est juste une petite minorité d'apifieux, de privilégiés et qu'au fond, eux vont peut-être changer leur vie, mais ça ne va pas changer le monde. L'élément qui est très important dans l'équation, c'est la lutte contre le changement climatique parce qu'au fond, on s'est rendu compte en arrêtant de vivre pendant ou en vivant confinés pendant un certain nombre de semaines, on s'est rendu compte qu'on était vraiment les responsables du changement climatique et des émissions de CO2. Jusque-là, on se défaussait, c'est les industries qui sont polluantes alors que les industries depuis 30 ans, elles ont été mises au carré et aux normes par un certain nombre de réglementation et qu'elles polluent très peu en réalité, en tout cas dans les pays les plus développés. C'est véritablement les transports individuels, c'est véritablement notre mode de vie individuel qui crée le changement climatique. Est-ce que cette prise de conscience va pousser les individus à changer de modèle ou pas ? Alors, il y a un élément qui est à prendre en compte, c'est que malgré tout, changement de vie, ça veut aussi dire des produits qui sont plus coûteux. Or, on sait d'ores et déjà aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de consommateurs qui n'auront pas les moyens d'aller vers cette vie-là. Donc, si on veut véritablement accompagner un tel changement, il faut aussi des politiques publiques, des politiques de redistribution beaucoup plus massives. On voit aujourd'hui le débat sur le retour de l'ISF et sur l'imposition des plus riches, la solidarité des plus riches vis-à-vis des plus pauvres. On s'aperçoit que ce n'est pas si évident que ça en réalité. Les États se sont lourdement endettés pour relancer leur économie, les États-Unis, les pays européens aussi. Est-ce que ce poids de la dette sera supportable ? Qui va payer sa dette ? Alors, sur ce sujet-là, il faut bien voir que l'accroissement des dettes publiques est une constante depuis le début des années 80. À partir du moment où on a décidé que les banques centrales devaient être indépendantes et ne plus faire tourner la planchette pour financer la dépense publique, les États ont dû s'endetter. La conséquence immédiate de cet endettement est un endettement des États, mais pas que les entreprises sont plus endettées qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans. Les particuliers et les ménages sont également très endettés. Donc, la montée des dettes, publiques et privées depuis 40 ans, est une constante et elle a alimenté d'ailleurs l'essor des marchés financiers et la croissance des marchés financiers. La question qui se pose, c'est que de crise en crise, les réponses politiques qu'on a données, que ce soit en termes de politique budgétaire ou de politique monétaire, politique budgétaire, on a relancé la dépense, donc on a accru les dettes, politique monétaire, on a baissé les taux d'intérêt, donc on a incité à s'endetter. Et donc, les réponses politiques qui ont été données de crise en crise, elles ont encore relancé un petit peu plus la machine. Et donc, de crise en crise depuis 40 ans, les dettes ne cessent de s'accroître. À chaque fois, le constat est de dire « Oh là là, ça ne va pas tenir, ça va craquer, on ne va pas y arriver ». Ça n'a jamais craqué. Les Japonais sont aujourd'hui endettés autour de 230% du PIB et ça tient encore. Ça tient encore pourquoi ? Parce que la politique monétaire et ses taux d'intérêt extrêmement faibles fait que la dette ne coûte rien. La dette française représentait 25% du PIB en 1982, mais son coût, parce que les taux d'intérêt étaient supérieurs à 10%, son coût était beaucoup plus élevé en 1982 à 25% qu'il ne l'est aujourd'hui alors qu'on a 100% du PIB de dette. Donc ça, c'est une constante. Évidemment, le risque, c'est l'augmentation des taux d'intérêt parce que très rapidement, on serait étranglé et les États seraient étranglés. Ce qui est certain, il y a tout un débat qui vient de s'ouvrir dans la communauté économique et qui est de dire « Est-ce qu'on ne peut pas annuler ces dettes ? » Parce qu'au fond, on va aller jusqu'à où ? Jusqu'à quand ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas partir du constat que la dépense publique dans des sociétés civilisées, des sociétés de plus en plus développées, elle est toujours plus importante et donc, il faut revenir à de la monétisation de la dépense publique, donc annuler une partie de la dette et financer la dépense publique par de la création monétaire ? C'est une vraie question et c'est une question qui divise énormément les économistes parce que la crainte, c'est le retour de l'inflation. La crainte, c'est des comportements en Europe en particulier, c'est des comportements qui ne soient pas disciplinés et qui finalement entraînent une crise dans d'autres pays européens parce que ces comportements, donc c'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Je crois que la dette aujourd'hui est tout à fait soutenable, qu'elle le sera encore un certain nombre d'années. Par contre, la question du financement de la dépense publique dans des économies, la question du financement d'ailleurs en général de l'économie, est une véritable question sur laquelle il va falloir donner des réponses. Je me rappelle de Janet Yellen qui dirigeait la réserve fédérale américaine, donc la banque centrale des États-Unis, qui avait posé cette question aux économistes il y a un peu moins d'une dizaine d'années, de dire je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire contre les dettes publiques et privées ? Pour l'instant, les réponses n'ont pas été données. Alors il y a déjà des entreprises qui font faillite, qui ont laissé la faillite. Est-ce que l'on va assister à des faillites en cascade ? Est-ce qu'il y a des géants qui ont va être mis à terre du fait de l'absence durable de consommateurs ? Très clairement, oui. Et comme dans toute crise. Une crise, c'est bien en économie, on a tendance à parler en termes d'équilibre, bien c'est le passage d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre et donc il y a l'effondrement d'une situation à un moment donné et la reconstruction d'une nouvelle situation. Il est bien évident que pour diverses raisons, le fait qu'il y ait des entreprises qui étaient plus fragiles que d'autres, le fait que les modes de consommation vont évoluer, le fait que la relocalisation va aussi changer le type d'activité dans un certain nombre de pays, il va y avoir des entreprises qui vont s'effondrer. Alors, certaines, soit parce qu'elles seront soutenues par les pouvoirs publics, soit parce qu'elles ont une capacité d'adaptation, une résilience plus importante vont se reconstruire. On commence à voir des entreprises qui passent de l'électroménager à la fabrication de vélos et qui vont s'adapter et trouver un nouveau marché. D'autres, par contre, ne vont pas avoir cette capacité de remondir et vont s'effondrer. Après, il va y avoir un certain nombre d'entreprises, les champions nationaux, par exemple, qui vont continuer à être soutenus par les pouvoirs publics parce qu'on considérera qu'il faut les maintenir en vie et qui ne vont pas réussir à se restructurer pour retrouver une nouvelle dynamique. Et donc, il est probable que dans 5, 6, 7 ans, il y ait encore des entreprises qui, parce qu'elles ont mal géré la période du Covid, parce qu'elles ont trop souffert pendant cette crise économique, continuent à disparaître. Alors, il y a deux secteurs de l'économie internationale qui sont particulièrement en crise, qui sont d'ailleurs liés, le secteur aérien et le secteur du tourisme. Est-ce qu'on va pendant longtemps arrêter de prendre l'avion ? Est-ce qu'on va passer en visioconférence ? On a déjà eu ce débat, d'ailleurs, juste après 2001. Et puis, finalement, le trafic aérien avait repris son... Est-ce qu'on va encore se précipiter sur les plages ? Est-ce que la façon dont on vit le tourisme et le transport aérien va être durablement affectée ou passagèrement affectée par la crise du Covid-19 ? Alors, le tourisme et le transport aérien sont deux sujets radicalement différents, en réalité, même s'ils sont liés, parce que pour partir en vacances, il faut aussi prendre l'avion. Le transport aérien, premièrement, c'est un secteur d'activité qui souffrait déjà avant cette période de pandémie, avec un certain nombre de jeunes générations en particulier, qui questionnaient. Est-ce que c'est nécessaire d'aller à la plage en prenant l'avion pendant des heures alors qu'on a des plages à côté de chez nous ? Donc, c'est un secteur qui connaissait déjà un ralentissement et c'est un secteur qui connaissait un ralentissement aussi parce que c'est un secteur qui s'est défendu bec et ongles pendant des années pour éviter d'être taxé, par exemple, sur le kérosène alors que les automobilistes sont largement taxés et donc qui, finalement, a payé ce refus d'évoluer avec son temps le prix cher. Et il est probable que ce recul se poursuive. Est-ce qu'il sera amplifié par la crise ou pas ? Il y a quelques mois difficiles à passer mais en tout cas, c'est un secteur qui était déjà en difficulté et la seule alternative, le seul scénario possible pour se redresser, c'est véritablement de prendre conscience que c'est un transport extrêmement polluant, donc remis en cause aujourd'hui et qu'il faut s'adapter. Donc derrière ça, il y a aussi tout le secteur aéronautique qui travaille déjà largement sur le sujet pour fabriquer des moteurs propres, pour permettre de redresser cette image de marque et c'est à cette condition que le transport aérien pourra véritablement retrouver les niveaux d'activité qu'il avait il y a encore deux, trois ans. Ça, c'est un premier élément. Le tourisme, c'est assez différent parce que toute société développée, plus elle est développée, plus elle est riche, plus elle consacre de l'argent et du temps à ses loisirs. Ça, c'est une constante et donc, il est évident que le redressement du secteur touristique dépendra complètement du redressement de l'économie avec des individus qui, quand ils seront rassurés sur leur emploi et la possibilité de garder leur emploi, quand l'économie aura redémarré, auront envie de partir en vacances. Ils partiront peut-être pas à l'autre bout de la planète mais ils partiront en vacances. Alors pour le coup, ça peut être un atout pour la France puisqu'il y a beaucoup de Français qui pourront partir en France, même si on dépendait quand même largement du tourisme international et là, ça ne va pas complètement compenser. Mais on est plutôt dans cette logique-là dans le cas du tourisme, c'est-à-dire, finalement, espérer un redressement économique avant que le tourisme ne redémarre et là, on en revient à la première question et aux différents scénarios. si ça repart très rapidement dès 2021, bien le tourisme va récupérer de la crise et l'activité touristique va redémarrer avec un petit questionnement sur les voyages. La chance peut-être de la France, c'est que le tourisme étranger était plutôt un tourisme haut de gamme par rapport à d'autres pays, donc des touristes qui récupéreront très rapidement la capacité de voyager et de bouger. Alors il y a un secteur qui, lui, sans l'avoir bénéficié de la crise, c'est tout le secteur digital, les GAFA, les entreprises digitales chinoises également. Est-ce que, donc, ces entreprises intimement liées à la mondialisation vont encore accroître leurs avantages, leurs fortunes, alors même que, parfois, notamment, je pense à Amazon, leur comportement social et sociétal était critiqué ? Très clairement, très clairement, c'est aussi ce secteur-là qui porte aujourd'hui les places financières et qui fait que les places financières se portent bien. c'est que ces entreprises, les Amazon, les Apple, sont valorisées, très fortement valorisées et montent, en fait, dans les capitalisations boursières les plus importantes. Elles avaient déjà monté avant la crise, mais leur positionnement parmi les premières entreprises en termes de capital levé sur les places financières se confirme au moment de cette crise. Oui, très clairement, c'est vrai que cette crise, qu'est-ce qu'elle nous montre au fond ? Elle nous montre qu'il faut que la mondialisation s'entraîne à un certain nombre d'interactions, un certain nombre d'échanges entre nous et que ces échanges peuvent conduire à des effets pervers ou à des pandémies ou autres. Donc, c'est vrai qu'il va falloir s'adapter à ce type de situation et ces entreprises du numérique nous donnent directement les clés. Mais même au-delà de ça, toutes les technologies de l'intelligence artificielle visent à une meilleure gestion. On parlait tout à l'heure du transport aérien. Elles sont aussi l'une des solutions pour avoir des avions qui polluent moins, qui gèrent mieux leur trajet, leur route, etc. Donc, on est vraiment sur des technologies qui sont clairement, qui étaient des technologies d'avenir avant la pandémie, mais qui sont plus que jamais, qui se sont plus que jamais positionnées comme des technologies d'avenir. Après, se pose la question de leur comportement social, de leurs responsabilités sociales et sociétales. C'est un débat qui commence à s'ouvrir en France et en Europe. c'est un débat qui pour l'instant reste quand même assez discret et on sent les chefs d'entreprise assez mal à l'aise avec ce débat-là parce qu'au fond, aujourd'hui, ils ont une urgence s'est redémarré et repartir dans leurs activités et les entreprises du numérique les accompagnent dans ce redémarrage et la question de la responsabilité se posera peut-être un petit peu plus tard. Est-ce que ces entreprises seront plus mises à l'index que les autres ? Non, je ne crois pas parce qu'il y a eu quand même une certaine forme d'injustice. Amazon est le mauvais exemple en France pendant cette pandémie mais somme toute des entreprises comme Apple ont une excellente image de marque auprès de la population alors qu'elles ont des pratiques extrêmement discutables et douteuses dans un certain nombre de pays où elles sous-traitent un certain nombre de productions. Donc on a, ce sont quand même des entreprises qui du fait de leur avance technologique, du fait des solutions innovantes qu'elles proposent ont une excellente image de marque qui a du mal à être terni par les scandales. Les scandales passent, ils les affectent un ou deux jours mais ça n'a pas de poids sur leur chiffre d'affaires, ça n'a pas de poids non plus sur l'image qu'on peut avoir de ces entreprises, en tout cas pour l'instant. Au niveau global, au niveau international, quels sont les pays qui s'en sortent le mieux ? Est-ce que l'on peut dire qu'il y a des perdants, des gagnants ? Première question peut-être dans ce duel sino-américain, est-ce que la Chine a continué son rattrapage vis-à-vis des États-Unis ? Est-ce que le Covid-19 est un accélérateur du rattrapage chinois vis-à-vis des États-Unis ? Pour l'instant, c'est très difficile de répondre à cette question parce que la crise, la pandémie en tout cas, semble passer du côté chinois mais l'économie redémarre difficilement. Les autorités se sont refusées à se fixer quelque objectif que ce soit tant elles ont du mal à chiffrer, à évaluer quelles vont être les conséquences de cette crise et surtout comment l'économie chinoise va redémarrer. Et côté États-Unis, on est en pleine pandémie, on est encore en pleine crise et on a vraiment beaucoup de mal à imaginer qu'elles vont véritablement, quel va être l'impact. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis ont probablement beaucoup plus d'atouts sur le plan économique que la Chine pour redémarrer très rapidement. C'est une économie diversifiée, c'est une économie avec le premier marché financier au monde, donc c'est une économie bien financée, c'est une économie qui héberge les GAFAM et toutes ces entreprises du numérique, donc c'est quand même une économie qui a un certain nombre d'atouts pour redémarrer très vite, reste à savoir si elle va redémarrer très rapidement, alors qu'on voit que la Chine c'est beaucoup plus poussif. La question qui se pose avec peut-être plus d'enjeux, c'est la question de l'Europe, parce que si vous calculez ce qu'est le PIB européen après le Brexit, il y a 14% du PIB européen qui disparaît une fois le Royaume-Uni sorti, ça rapproche étroitement la Chine de l'Europe et donc on peut très bien imaginer dans les mois qui viennent, si les Européens ne redressent pas très rapidement leur économie, qu'ils deviennent la troisième puissance économique au monde, si tant est qu'on puisse parler de puissance économique dans le cas de l'Union européenne. Donc ça, ça peut avoir un impact symbolique extrêmement fort, c'est-à-dire finalement le duo tête serait États-Unis et Chine et puis un petit peu derrière on aurait l'Union européenne et là il y a un véritable, me semble-t-il, un véritable enjeu en termes d'image pour l'Europe. Vous parliez de l'Europe, l'enjeu aussi c'est est-ce que l'on va redémarrer en fonction du plan franco-allemand, il y a quand même l'Allemagne qui a beaucoup bougé, elle qui refusait toute dette mutualisée a fait un geste significatif. Comme toujours en fait dans les différentes crises, la crise de l'euro en 2010-2012, comme toujours dans les différentes crises, l'Allemagne arrive avec son histoire qui est quand même un boulet, cette histoire. Cette histoire, c'est le traité de Versailles, c'est l'humiliation infligée par les Britanniques et par les Français à l'Allemagne et puis après la Seconde Guerre mondiale et la main tendue, en tout cas c'est comme ça que c'est interprété des Américains. Il y a aussi dans ce boulet historique, dans ce poids historique, il y a aussi la question de l'inflation et cette inflation qui a ruiné les espoirs de démocratie et de république dans les années 30 et qui a conduit à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Donc elle arrive toujours dans les crises avec cette image-là et cette idée qu'il ne faut pas reproduire les erreurs du passé et donc il faut être très prudent et très prudent ça veut dire bien pas dépenser plus qu'on a, être orthodoxe dans sa gestion de l'économie, dans sa gestion des crises, etc. Et puis au bout de quelques semaines et ça a été exactement la même chose avec la crise de l'euro, l'Allemagne se réveille et se rend compte qu'au fond c'est pas les autres qui sont, c'est pas elle qui est carré, qui respecte les règles et les autres qui font n'importe quoi et ne les respectent pas. La zone euro c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est un phénomène économique assez naturel et très bien expliqué par les économistes qui fait que dans une zone où l'argent circule librement, l'argent va s'investir dans les entreprises qui sont les plus productives au détriment de tous les autres et c'est pour ça que dans un pays, dans une nation, il y a un État qui redistribue. En France, c'est la région parisienne qui produit 60% de la richesse nationale et pourtant, il y a une redistribution en faveur d'autres régions pour que les retraités puissent continuer à vivre, que les chômeurs touchent des allocations chômage et qu'il y ait une certaine cohésion politique et sociale d'un territoire. En Europe, ça n'existe pas, ce n'est pas le cas mais c'est vrai que l'Allemagne, quand elle voit la crise s'amplifier, se rend compte que si elle ne va pas dans cette direction d'un meilleur équilibre et d'une meilleure redistribution, qu'il n'est pas une solidarité et qu'il y ait juste une meilleure redistribution des fonds pour que la cohésion, que la zone euro continue, que l'Union européenne continue et ne se délite pas, quand elle se rend compte de ça, elle se rend aussi compte que si jamais elle n'avance pas dans cette direction, ça va être la fin de l'Union européenne et que là, pour le coup, elle a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Elle a beaucoup plus à perdre qu'à soutenir et à accepter la dette de l'Europe et donc en général, elle avance dans la direction de ce qu'on qualifie souvent d'une plus grande solidarité. Là, c'est la mutualisation des dettes en particulier. Donc, c'est vrai que c'est un chemin qu'elle avait déjà fait précédemment, en particulier au moment de la crise de 2010, de la crise de la zone euro. C'est un chemin qu'elle s'apprête à faire aujourd'hui, mais c'est quelque part pas très surprenant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que les choses bougent et les choses avancent dans l'Union européenne au gré des crises et parce qu'au fond, personne, tout le monde a bien compris qu'il n'était de l'intérêt de personne à ce que cette Union européenne ou cette zone euro ne disparaisse. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est quand même de sauver l'Italie parce qu'une crise euro avec l'Italie comme le maillon faible serait bien plus dramatique que ne l'a été la crise grecque. Un mot pour terminer sur la France. Est-ce que la France va se relever rapidement de cette crise ou est-ce que nous sommes partis pour souffrir longtemps ? La France, en fait, en Europe, est dans une situation très intermédiaire qui peut faire pencher la balance du bon ou du mauvais côté. C'est-à-dire, on n'est pas des pays où la main-d'œuvre est bon marché et du coup qui attire les investissements étrangers et qui peut redémarrer très rapidement comme le sont les pays de l'Est ou comme le sont certains pays du Sud de l'Europe et à l'inverse, on n'est pas non plus les pays du Nord très productifs, très innovants et très dynamiques. Même si ces dernières années, la fameuse Startup Nation s'est traduite par une nouvelle attractivité de la France, une nouvelle attractivité pour les investisseurs étrangers qui ont beaucoup investi en France. Donc, on est dans une situation très particulière où c'est difficile de savoir si les investisseurs vont conserver la confiance qu'ils avaient mis dans notre pays en investissant depuis 5-6 ans ou si au contraire ils vont partir en se disant attends, la dépense publique est repartie à tout crin, la dette publique va exploser, on reprend nos fonds. Après 2008, ce qui s'était passé, la France était très attractive, il y avait beaucoup d'investisseurs étrangers et puis à partir de 2008, ils sont allés investir en Allemagne. Ils ont eu peur, ils ont eu peur des réponses qui étaient données, ils sont allés investir en Allemagne et ils étaient revenus depuis quelques années. La question est de savoir si ça va se poursuivre. Alors pourquoi l'investissement étranger ? Parce qu'il n'est pas forcément si représentatif mais l'investissement étranger c'est la perception qu'ont les autres de notre économie. Encore une fois, la confiance en économie est une donnée fondamentale et c'est de la confiance que dépendra la croissance économique à venir. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près parce que si les investisseurs continuent à nous faire confiance, certaines déclarations laissent à penser que c'est le cas, eh bien la croissance peut redémarrer très rapidement. La force de l'économie française à la différence de l'économie allemande avec laquelle on la compare très souvent, c'est sa consommation. Le consommateur français est un consommateur effréné en fait. La consommation est beaucoup plus dynamique qu'en Allemagne et c'est vrai que dans un contexte où le commerce international va avoir du mal à redémarrer, ça peut être un véritable atout pour la France. Merci Sylvie Matelli de ce tour d'horizon de l'économie mondiale après le Covid-19. Merci.